Star Wars Outlast a été largement anticipé comme une incursion ambitieuse dans l'univers de Star Wars, promettant de combiner une narration immersive avec un monde ouvert à explorer. Développé par Massive Entertainment, un studio célèbre pour ses vastes mondes ouverts et ses franchises emblématiques comme Far Cry 3 de Division, et le plus récent jeu Avatar Frontiers of Pandora. Le jeu semblait être une évidence pour ceux qui rêvaient de se plonger dans l'univers criminel d'une galaxie lointaine, très lointaine. Cependant, dès les premières heures de jeu, il devient évident que bien que le potentiel soit là, le résultat final est loin d'être à la hauteur des attentes. Ubisoft a décidé de jouer sur la carte de l'originalité en proposant une protagoniste féminine du nom de Kay Vess dans le rôle principal, une démarche bienvenue dans un univers dominé par des figures masculines emblématiques telles que Han Solo et Luke Skywalker. Cependant, au lieu de proposer un personnage inoubliable, le jeu se perd dans une représentation insipide où le manque de charisme et les problèmes de modélisation font rapidement dérailler toute immersion. Le jeu tente de captiver en proposant une histoire centrée sur le crime organisé et les choix moraux, mais ses éléments, bien que prometteurs, sont mal exécutés. Le contexte de sortie de Star Wars Atlas est également important à considérer. Ubisoft a subi des critiques croissantes récemment concernant Assassin's Creed Shadows et son protagoniste principal avec Yasuke. Le succès de Star Wars Atlas est donc très important aux yeux du studio. Malheureusement, Star Wars Atlas semble suivre la même voie que ses prédécesseurs, offrant un mélange de mécanismes de jeu fatigués et d'idées sous-exploitées. En fin de compte, Star Wars Atlas est un jeu qui, malgré ses promesses initiales, laisse une impression d'un potentiel gâché. Et Ubisoft a créé un jeu qui, tout en étant visuellement époustouflant par moments, est finalement terni par les défauts de conception fondamentaux qui nuisent à l'expérience globale. L'histoire de Star Wars Atlas se déroule entre les événements de l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Elle suit les aventures de Kay Vess, une contrebandière tentant de se frayer un chemin dans le dangereux monde des syndicats criminels de la galaxie. En partenariat avec son fidèle compagnon Nix, Kay doit jongler entre différentes factions criminelles pour survivre tout en cherchant à se libérer des chaînes du passé. Le point de départ de l'histoire est intriguant. Kay se retrouve avec une prime sur la tête après avoir dérobé un artefact précieux, la forçant à travailler pour divers gangs pour assurer sa survie. Cette situation de départ rappelle celle du personnage emblématique comme Han Solo, mais au lieu de construire sur cette base solide, l'intrigue se dilue rapidement dans une série de missions répétitives qui manque de profondeur narrative. La progression de l'histoire se fait principalement à travers des missions principales qui impliquent souvent d'aller d'un point A à un point B, sans réelles surprises ni développements de personnages significatifs. Les personnages secondaires, bien que variés, manquent également de profondeur. Chaque faction criminelle, qu'il s'agisse du syndicat Pike, de l'Obecarla, du cartel des Hutts ou du clan Ashiga, a ses propres motivations et styles. Mais ces éléments ne sont qu'à peine effleurés. Le système de réputation qui aurait pu offrir une complexité morale intéressante serait dû à un simple indicateur de statut qui augmente ou diminue en fonction des actions de Kate, sans véritable impact narratif. Les interactions avec les chefs de ces factions sont souvent superficielles et ne parviennent pas à créer un lien émotionnel ou une tension dramatique réelle. Un autre aspect de l'histoire qui manque d'impact est l'absence de conséquences tangibles pour les choix du joueur. Dans un jeu qui promet de vous laisser choisir vos alliés et vos ennemis, il est décevant de constater que ces choix n'ont que peu d'incidence sur le déroulement global de l'intrigue. Par exemple, trahir un gang pour en aider un autre n'aura souvent pas plus de répercussions qu'une légère variation dans les prix des marchandises ou l'accès à certaines zones. Ce manque de conséquences réelles désamorce toute tension narrative et réduit l'intérêt pour les dilemmes moraux que le jeu tente de poser. En résumé, l'histoire de Star Wars Atlas est une déception majeure. Bien que le cadre soit prometteur et que le potentiel narratif soit évident, la réalisation manque de mordant. Les personnages manquent de charisme, l'intrigue se perd dans la répétitivité et les choix du joueur ont peu d'impact significatif sur le déroulement de l'histoire. Pour un jeu qui se veut immersif dans l'univers riche de Star Wars, cette faiblesse narrative est difficile à ignorer. Sur le plan graphique, Star Wars Atlas se distingue par ses environnements impressionnants. Le moteur graphique Snowdrop, déjà utilisé dans des titres comme The Division 2 et plus récemment dans Avatar Frontiers of Pandora, est ici exploité à son plein potentiel pour créer des mondes qui captivent par leur beauté visuelle. Les environnements sont variés et vont des déserts arides de Tatooine aux cités enneigées à Kijimi ou même la ville souterraine de Toshara. Chaque lieu étant rendu avec une attention minutieuse aux détails, les jeux de lumière sont particulièrement remarquables avec des effets d'ombre et de réfraction qui ajoutent une profondeur visuelle au paysage. Le cycle jour-nuit et les conditions météorologiques dynamiques renforcent encore plus l'immersion, donnant vie aux planètes que Kijimi explore. Cependant, cette réussite technique est particulièrement gâchée par des problèmes persistants d'animation. Les visages des personnages sont souvent figés ou mal synchronisés avec les dialogues, créant ainsi une dissonance qui peut rapidement sortir le joueur de l'immersion. Ce problème est particulièrement prononcé chez Keves elle-même, dont l'apparence semble changer entre les scènes de gameplay et les cinématiques, ce qui laisse penser à une conception incohérente du personnage. L'utilisation excessive de l'IA pour les animations faciales contribue à ce problème, rendant les interactions entre personnages souvent robotiques et dépourvus d'émotions réelles. Le design des personnages souffre également de la comparaison avec les environnements. Alors que les décors sont richement détaillés et pleines de vie, les personnages semblent plats et manquent de caractère. Le contraste entre la beauté des paysages et la médiocrité des modèles de personnages crée un décalage visuel qui nuit à l'expérience globale. Cette situation est particulièrement dommageable dans un jeu qui repose autant sur l'immersion dans un univers fictif. Un autre point qui mérite d'être mentionné est la conception sonore du jeu. Inspirée des compositions classiques de John Williams, est l'un des rares éléments qui restent constants dans sa qualité. Elle contribue à renforcer l'atmosphère et à plonger le joueur dans l'univers de Star Wars. Cependant, les effets sonores, bien que fidèles au film, sont parfois mal synchronisés avec l'action à l'écran, ce qui peut réduire l'impact de certaines scènes. En conclusion, si Star Wars Outlast impressionne par ses environnements et son atmosphère visuelle, il est loin d'être parfait. Les problèmes d'animation et de design des personnages créent une expérience inégale qui, malgré ses points forts, ne parvient pas à masquer les lacunes techniques. Pour un jeu qui se veut une vitrine de la technologie Snowdrop, eh bien, ses défauts sont d'autant plus regrettables. La jouabilité de Star Wars Outlast est un autre domaine où le jeu peine à briller. Le gameplay se divise principalement en deux types de séquences, l'infiltration et les combats. Malheureusement, aucun des deux ne parvient vraiment à convaincre, laissant une impression de potentiel non exploité. Et je vais être honnête avec vous. Star Wars Outlast est un jeu purement d'infiltration et même s'il y a des gunfights par moment, le jeu se veut d'être joué en étant accroupi le plus possible et je vous explique pourquoi. Les phases d'infiltration sont très répétitives. Et je parle pas d'infiltrer la base des différents clans ou c'est game over si vous vous faites prendre, mais de tout le jeu en général. Kay Vess n'est pas Han Solo. Elle a un blaster, oui, mais quand elle affronte les ennemis durant les gunfights et qu'on a envie d'un peu d'action, elle se prendra des dégâts comme j'ai jamais vu. Il n'y a pas de système de couverture pour se protéger des balles. Le tout est fait automatiquement quand on est proche d'un mur ou autre. Donc, la grosse tête et la mâchoire carrée de Kay Vess sera toujours à découvert et elle se prendra toujours des balles à la gueule. En gros, notre perso n'est pas conçu pour aller gérer une petite base de l'Empire avec 50 personnes, comme on verrait dans un Far Cry ou un autre jeu d'Ubisoft. Star Wars Outlast mise énormément sur l'infiltration, contrairement à ce que les autres Youtubers pourraient dire ou ceux qui ont sorti des tests. Non, le jeu n'est pas bourrin du tout. Bien que vous pourriez vaincre 50 personnes dans une base, mais vous serez obligés de vous cacher par moment afin de récupérer votre santé avant de réattaquer vos ennemis. Déjà, j'ai un point à souligner pour le gameplay en général. Les animations lors des attaques furtives sont beaucoup trop exagérées. Kay frappe littéralement les Stormtroopers ou n'importe quel ennemi avec 3-4 variations d'animation et la majorité sont des gros coups de poing à la figure. Je sais que Star Wars est un univers fictif, mais je suis pas mal sûr que n'importe qui qui frapperait sur un casque aussi lourd que celui des Stormtroopers se briserait la main et les jointures. Mais pas Kay. Kay, elle, elle est spéciale. Et probablement contient toute la force de ses muscles dans sa mâchoire carrée digne de Waluigi. Vous pensiez que j'avais terminé sur l'infiltration? Eh bien, non. Encore une chose. Là où le jeu est des plus mauvais, c'est qu'on peut porter des attaques silencieuses sur nos ennemis. Mais on ne peut pas porter leur corps afin de les cacher pour ne pas être repérés. La logique ne tient pas la route. Si vous voulez mettre des phases d'infiltration, alors tout bon jeu d'infiltration qui se respecte doit permettre aux joueurs de cacher des corps. Pour une compagne qui ont créé les jeux d'infiltration par excellence avec Assassin's Creed et même mon Splinter Cell. Eh bien, comment est-ce possible d'avoir échoué à ce niveau? C'est inacceptable. Au niveau du gameplay et notre blaster, bien le gameplay est ce qu'il y a de plus normal ici. Kay Vest n'est pas une bounty hunter, mais plutôt un copier-coller de Han Solo en femme et avec une mâchoire très carrée. Elle utilisera énormément, voire exclusivement la furtivité, car dans certaines phases de gameplay où nous n'aurons pas le choix de tirer, elle se fera vite dégommée par les différents ennemis du jeu. Elle est très vulnérable même avec différents attributs, et oui, même si on augmente notre santé. Pour ce qui est de son blaster, bien, il aura différentes capacités. Bien que très peu exploité à mon avis, il offrira des améliorations qui viendront ajouter différents types de modules comme le Ion qui vient paralyser nos ennemis grâce à de l'électricité, le tir rapide et le tir puissant. À travers ses différentes capacités, vous pourrez bien sûr améliorer les dégâts et ce genre de trucs, mais pour vrai, je m'attendais à plus, par exemple au niveau des armes secondaires. Mais ici, les armes secondaires ne seront que ramassées par terre sur le cadavre de vos ennemis et sera très limitées soit par les actions que Kay fait dans son environnement ou par le manque de munitions. Donc non, vous n'aurez aucune arme secondaire. Mais surtout, j'aimerais vous dire pour les fans de la franchise Splinter Cell que Ubisoft ou Massive Entertainment, peu importe à qui la faute, ont repris des éléments de ma franchise préférée avec le recyclage du seul et unique pouvoir, entre guillemets, de Kay Vest. Kay aura la possibilité d'accumuler assez d'adrénaline pour pouvoir marquer des ennemis et de tirer à travers une animation assez décevante. Et le marquage lui-même, pour les connaisseurs de jeux d'Ubisoft, est tiré de Splinter Cell Conviction. C'est exactement la même animation avec le même zoom utilisé sur un vieux jeu de 14 ans. C'est tout simplement honteux. L'IA est probablement l'une des plus mauvaises que j'ai vues depuis très longtemps. Et durant ma game, lors de mes déplacements furtifs, souvent, je me suis confronté à des ennemis qui ont réussi à me voir à 10 km de loin. Je veux dire, je comprends que Kay Vest a une grosse tête, une grosse mâchoire, mais c'est quand même très grave de se faire repérer d'aussi loin. Ajoutez à ça que durant les moments furtifs également, je peux attaquer une personne de manière silencieuse et à côté, là, t'as une personne qui fait son travail normalement et il n'entend aucun bruit. Mais qu'une personne, littéralement, dans un endroit fermé à 2 km de moi, réussit à entendre un bruit, ça n'a aucun sens. Mais je dois donner à Star Wars Atlas la bonne idée d'avoir implémenté un personnage comme Nyx. Nyx peut vous rapporter, par exemple, des objets ou de l'argent, ainsi que commettre quelques petits vols pour vous aider dans votre aventure. Il pourra également faire diversion, attaquer vos ennemis et même vous aider dans votre progression de l'histoire. En parlant de progression, bien, le tout est basé sur l'amélioration des compétences de quai via l'acquisition de nouvelles capacités auprès des experts rencontrés au fil de l'aventure. Cependant, ce système est également limité par le manque de variétés des missions associées. Ces tâches sont souvent réduites à des objectifs simples, comme dépenser des crédits ou éliminer un certain nombre d'ennemis, ce qui limite leur impact sur la progression du personnage. Le manque de missions secondaires uniques ou de quêtes narratives approfondies avec ses experts privent le jeu d'une opportunité d'enrichir son histoire et son gameplay. Pour ce qui est des phases spatiales, où le joueur contrôle le vaisseau de quai, le Trailblazer, eh bien, ça apporte une certaine diversité au niveau du gameplay, mais elles sont également ternies par une exécution médiocre. Ces sections offrent la possibilité de combattre des ennemis dans l'espace, de collecter des ressources ou de voyager entre les planètes. Cependant, les options de jeu dans l'espace sont limitées et les combats spatiaux, bien que visuellement impressionnants, sont souvent très répétitifs. Le monde de Star Wars Outlast est de toute beauté et regorge d'activités à faire autour de nous. En plus de la mission principale, on a des missions secondaires reliées à différents clans, des activités slash quêtes pour avoir du lot de plus rares et des missions d'experts, mais leur mission se résume à aller d'un endroit à un autre puis de faire une mission pour l'expert et ensuite avoir accès à certaines améliorations tout en remplissant certains critères durant notre aventure. Les critères sont vraiment des actions que l'on accomplit durant des gunfights ou le nombre de coffres que l'on pille et ce genre de choses. Et il n'y a rien de mémorable là-dedans. On aurait pu, au lieu de ça, recruter les experts qui auraient travaillé avec nous à bord de notre vaisseau et ainsi pouvoir vivre l'aventure avec eux en faisant des missions entièrement scénarisées, mais non, il n'y a rien de ça. Mais l'idée était là pourtant. Ce qu'il y a de mieux, dans Star Wars Atlas, est vraiment le mini-jeu appelé Sabacc qui est d'avoir le plus petit nombre sous forme de paire et d'utiliser des jetons d'action un peu comme un Joker dans notre partie pour en tirer un gros avantage ou juste pour faire chier les autres joueurs. Sinon, mon activité préférée aura été celle de bouffer avec Nyx. Dans chaque ville principale, nous aurons un petit chef-robot prêt à nous cuisiner des plats typiques de leur planète et la scène se rejouit entièrement à travers des QTE. À la fin de votre repas, bien cette nourriture donnera un attribut permanent à Nyx que vous pourrez changer au fur et à mesure. C'était sympa de voir les deux manger ensemble et Nyx est vraiment le seul personnage que j'aime dans Star Wars Atlas. On ressent également beaucoup le syndrome du monde ouvert que l'on connaît bien avec Ubisoft, surtout sur Tatooine, avec un large désert sans fin, quelques petites minuscules villes à explorer, mais ça, je vais en revenir dans les points négatifs du jeu. Pour terminer la mission principale du jeu exclusivement, comptez un peu plus de 20 heures de jeu au total. Pour les complétistes, comptez 50 heures de jeu et plus, mais honnêtement, si vous vous attendez à voir des missions secondaires épiques, des activités hors du commun ou ce genre de choses, alors ne faites pas les 50 heures. Ça ne vaut pas la peine. Maintenant, voici les points forts du jeu. J'ai beau me plaindre de Ubisoft, mais ici, l'atmosphère et l'ambiance est complètement réussie. C'est même la meilleure chose dans ce jeu. Chaque ville vous transportera à nouveau dans les vieux films de Star Wars avec plusieurs clins d'œil aux plus grands fans de cette franchise. Il y a plusieurs endroits dans le jeu grâce à l'engin graphique Snowdrop où j'avais envie d'arrêter de jouer et juste contempler le paysage. C'était de toute beauté. Et je pense qu'avec Snowdrop, Ubisoft ont vraiment un joyau entre leurs mains et ça se voit avec l'ambiance qu'ils ont créée dans Star Wars Outlast. Bravo à ce niveau. Le seul personnage mémorable à mes yeux aura été Nix depuis le début. Écoutez, Nix est même mieux modélisé que Kay Vest, donc j'imagine que même les développeurs préfèrent Nix à l'héroïne. J'espère qu'on reverra Nix dans un jeu à part entière de la même façon qu'un Astro Bot ou un jeu du genre car j'ai beaucoup aimé Nix. Et même lui, son personnage, avait plus de personnalités que tous les autres dans le jeu. Donc, Nix est mon préféré. C'était difficile de rater ce genre de truc, mais la musique dans Star Wars Outlast est vraiment excellente. Le compositeur du nom de Wilbert Rojet a vraiment réussi à reproduire des compositions dignes de John Williams lui-même et c'est tout un accomplissement. De plus en plus, on voit dans l'industrie les développeurs qui cherchent à nous faire des excellents mini-jeux et c'est le cas ici avec le Sabacc. Le Sabacc est un jeu simple, mais bien réussi et durant mon aventure, j'avais envie de juste faire ça pendant des heures. J'aurais aimé plus de missions à ce niveau comme dans The Witcher avec le Gwent, mais je pense que vous aimerez comme moi ce genre de mini-jeux. Maintenant, voici les points négatifs. Les animations en tout genre, que ce soit les animations facial-in-game, les animations au niveau des déplacements des ennemis et du personnage, les gunfights, on le ressent dès les premières heures du jeu que les animations sont la plus grande faiblesse de Star Wars Outlast. Mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est vraiment au niveau de la modélisation des personnages principaux et autres dans l'univers. Je n'ai jamais vu, en 2024, et j'en ai fait des critiques jusqu'à présent, un jeu aussi mal foutu en termes de synchronisation des voix et des animations faciales lors des conversations. C'est inacceptable, ce genre de médiocrité de nos jours. D'autant plus que ça me dit une chose chez Ubisoft et Massive Entertainment pour Star Wars Outlast, et c'est qu'ils ont utilisé l'IA pour les animations, et je ne comprends pas pourquoi. Mais clairement, il n'y a pas eu de retour du département QA pour dire que le jeu avait des problèmes à ce niveau. Me faire repérer à cause de la mâchoire carrée de Cave S, c'est pas très cool de la part des développeurs. Non, en vrai, je ne comprends pas l'IA dans ce jeu. Tu me forces à faire de l'infiltration à cause que mon personnage ne peut pas affronter 50 personnes à la fois, mais quand j'attaque des ennemis de manière silencieuse, un ennemi assis dans une cantina sur une autre planète arrive à me voir ou m'entendre alors que le collègue à côté n'arrive pas à m'entendre, c'est pas normal du tout ça. Je pense sincèrement que d'avoir choisi le monde ouvert pour Star Wars Atlas était un très mauvais choix. Le monde ouvert souffre du même syndrome de tous les jeux produits par Ubisoft depuis les 10 dernières années. Un monde vaste où il y a peu de vie. Et c'est une belle occasion ratée, surtout avec une licence comme Star Wars. Ils auraient pu faire un jeu linéaire avec un peu d'amélioration au niveau des animations et Star Wars Atlas aurait été un très, très bon jeu. Mais au lieu de ça, ils sont allés avec leurs bonnes vieilles recettes parce que pourquoi changer une combinaison qui ne fonctionne jamais? Le gameplay est très vieillissant. Et quand je parle de gameplay, imaginez-vous que dans un jeu en 20-24, nous avons encore les bonnes vieilles jumelles pour marquer nos ennemis. Bien sûr, le tout est complètement optionnel, mais reste que c'est une mécanique de 2010. L'infiltration où on peut même pas porter un corps pour le cacher. Les animations de coups de poing dignes des films d'action à la Steven Seagal alors que les ennemis portent des casques et où tu pourrais te briser une main si tu frappais dessus. Même les ennemis, parfois, ont été des éponges à balles dignes des jeux connus de Ubisoft. À mes yeux, le gameplay est à oublier dans Star Wars Atlas. Si vous avez déjà joué aux 10 derniers jeux d'Ubisoft, alors ici, vous trouverez la même recette. Aucun personnage n'est charismatique ici et ne vous marquera les esprits. Le seul, sincèrement, serait Nyx. Car d'accord, il est mignon et c'était aussi voulu de la part des développeurs, mais déjà, si vous faites un personnage principal, il faut que les gamers s'y attachent car on va passer 20 à 40 heures de jeu avec ce même personnage-là. Ici, vous allez en avoir marre de jouer avec KVS. Surtout lorsque vous ferez la rencontre de ND5, vous aurez envie de jouer ce gros robot de fou au lieu de KVS ou même vouloir jouer Nyx à la limite. Oui, c'est à ce point. Les gens diront que je suis encore une fois trop dur envers Ubisoft. Bien non, je suis juste sincère. Le jeu apporte des idées intéressantes mais manque de punch. Star Wars Atlas nous permet de nous promener dans un univers qui a marqué mon enfance et l'ambiance du jeu est complètement réussie. Mais à quoi bon se battre à travers des gunfights dans un univers aussi beau alors que la beauté s'arrête à notre environnement et que nos personnages n'ont aucune expression faciale, l'IA est complètement débile et que KVS est censé être une Han Solo féminin mais qu'à part sa mâchoire carrée, rien n'est mémorable à travers son personnage. Le monde ouvert souffre du syndrome d'Ubisoft et je crois personnellement que c'était une erreur de prendre cette même recette et qu'au lieu de ça, il aurait fallu un jeu linéaire qui met l'accent sur la beauté de la plus grande force du jeu, soit l'engin graphique Snowdrop pour justement rendre chaque visite sur les planètes à travers l'histoire complètement mémorable. C'est une très belle occasion ratée de la part d'Ubisoft et Massive Entertainment car la licence a dû leur coûter très cher et ce jeu représente également selon Yves Guillemot lui-même comme étant le marketing le plus cher qu'ils auront jamais fait pour un jeu Ubisoft. Messieurs, dames, ma note finale pour Star Wars Outlast est un gros 4 sur 10. 4 sur 10 pour un jeu Ubisoft, c'est la note la plus Ubisoft que je peux donner. C'est la même recette que leurs autres jeux donc pour ceux qui aiment bien manger le même repas à chaque sortie au restaurant, alors vous serez heureux avec Star Wars Outlast. Mais pour les autres qui cherchent à avoir une belle expérience avec des idées innovantes et quelque chose qui vous marquera l'esprit, eh bien, ce n'est pas avec ce jeu que vous le trouverez. Si vous souhaitez vraiment jouer au jeu, payez un abonnement Ubisoft Connect ou attendez que le jeu soit en réduction à 30 balles et là, je pense que vous serez satisfait avec le prix. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour ma critique de Star Wars Outlast. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de donner un petit like pour la force, abonnez-vous pour plus de contenu ici sur la chaîne. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace. et s'il vous plaît.